Musique de générique Bonjour à tous et... Excusez-moi, deux secondes. Oui, allô ? Oui ? Oui ? Quoi ? Tu m'attends là ? Mais c'est mal, mais c'est pas... C'est pas maintenant ! On avait rendez-vous là, maintenant là ! Qu'est-ce que tu me racontes là ? Mes frères, j'ai pas noté le rendez-vous ! J'ai pas d'agenda ! Mais on a retrouvé ça ! Bon, écoute, je finis un tournage là... Et... Yes ! Vous voyez l'importance d'avoir un agenda, les gars ! Attendez, je vais en acheter un ! Salut les gars ! Je vous vois avec un agenda ! Et je suis exactement à la recherche de cet agenda-là ! Est-ce que je peux voir ce que c'est un petit peu ? Est-ce que vous pouvez me le présenter rapidement ? Tiens, mais prends celui du collègue ! Vas-y, vas-y, venez, 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 venez ! C'est super important, parce que pour les rendez-vous, je vois que c'est marqué Guadeloupe en mode local ! Voilà, tout à fait ! Donc c'est un agenda local, c'est ça ? Voilà, tu es bien tombé ! C'est un agenda entièrement dédié à la Guadeloupe ! C'est écrit en Guadeloupe ! C'est du jamais vu, tu n'as jamais vu ça avant ! Donc voilà, c'est 100% Guadeloupe ! Le français est une option ! Le français est une option ! Et je crois aussi qu'il y a des dates importantes, mais de la Caraïbe, c'est ça ? Alors oui, au niveau du calendrier, le collègue va aller sur la page ! Au niveau du calendrier, vous avez toutes les dates importantes concernant l'histoire de la Guadeloupe, à partir de la première abolition de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui ! Donc toutes les dates importantes y sont inscrites ! Donc si on y a un doute, si on y a un trou de mémoire, un nouvel agenda azote et son outil du quotidien ! Donc qui veut dire qu'à n'importe quel moment, vous passez une date là ! Mais un agenda, voilà ! Au cas où on veille, une date là-dessus ! Voilà, comme ça, on est toujours au courant, on est toujours conscient de notre histoire ! Voilà, tout de suite, c'est pédagogique et culturel ! Mais comment l'idée est venue ? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on utilise des agendas en français, avec les dates de la France et tout ! Comment l'idée est venue de faire un agenda comme ça, avec des images, des illustres de la Guadeloupe, des dates de la Guadeloupe, des noms en créole, s'il vous plaît ! Et oui, local ! Comment ça vous est venue l'idée ? C'est Pinjoko ! Donc voilà, c'est l'homme qui a créé cette société, c'est Loïs Pindard ! Donc c'est un Guyanais ! C'est très important ! Loïs Pindard, donc c'est un Guyanais ! Donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi et qui est emprunt de tout ce qui est culturel et local ! Donc dans son pays, en Guyane ! Et en fait, il a créé, il y a deux ans, l'agenda Guyane ! Donc voilà, important à savoir qu'il y a deux ans, il a fait l'agenda Guyane ! Et là, l'année d'après, donc l'année dernière, il a fait aussi l'édition Martinique ! Et il s'est dit que pour cette année, allez, l'année après l'autre, la Guadeloupe ! Et on a vraiment, allez, on ne va pas se vanter, mais non ! On a vraiment les plus belles couleurs ! En plus ! Alors attention à savoir... C'est pas n'importe quoi ! C'est pas du... C'est de la qualité ! Il y a de la qualité derrière ! Et attention, les couleurs même ont des noms en créole ! A savoir que Tala, c'est Poussapoti ! Et Tala ! Et Tala, c'est... Les Caraïbes ! Les bassins Caraïbes ! Voilà ! Donc est-ce que les couleurs sont les mêmes pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane ? Ah non ! Bah, tu l'auras compris ! En fait, on a deux couleurs par département ! Ok ! Donc la Guyane, la Martinique, la Réunion, ainsi que la Guadeloupe ! Nous avons chacun nos couleurs appropriées à notre culture, à nos origines, et puis voilà ! Et je vois même qu'il y a la phonétique qui est expliquée ! Donc là, c'est accessible même aux plus jeunes ! Alors, c'est-à-dire que si jamais tu as déjà une petite base en créole, donc ça va t'être très utile pour ne pas te tromper, voire bien lire tout le contenu de l'agenda ! Après bon, si tu ne connais pas le créole, il va falloir prendre quelques cours quand même ! Mais quand même, ça pose quand même déjà, dès la première page, les bases ! C'est-à-dire que là, Oupaka, il vient trouver français ! Donc, les petits débats d'agenda là, c'est commencer à mettre en tête à ok ! C'est créole ou qu'il lit du début jusqu'à la fin ! Donc voilà, c'est comme ça qu'on commence avec l'agenda Guadeloupe en créole ! Mais je pense que c'est bien plus qu'un agenda, parce qu'il y a des dates historiques, mais il y a aussi des explications, il y a les mots, il y a vraiment tout ! Alors, à savoir que oui, comme je le disais, c'est aussi pédagogique ! qui veut dire que non seulement vous allez pouvoir retrouver les dates, mais à chaque semaine, à la fin de la semaine, vous allez avoir une petite expression en créole ! Donc, vas-y, tu peux leur montrer, on peut faire un zoom sur ça ! Là, vas-y, tu peux lire pour eux, vas-y ! Je suis tombé sur ça ! Ipiti, mais kakaï, go ! Voilà ! Comme par hasard ! Voilà ! Il n'y a pas de hasard de la vie, mais on est tombé sur ça ! Donc voilà, on peut aller à une autre semaine encore ! Voilà, donc à savoir que pour chaque semaine, vous avez la traduction à la fin ! Donc, ça veut dire que vous n'allez pas lire une expression pour ne pas la comprendre ! Voilà ! Excellent ! Franchement, un agenda local pour vous, avec vos mots, vos traditions, vos dates ! C'est rien que pour vous ! En plus, en début d'année, on a besoin de ça ! Même à la fin de l'année, même au milieu de l'année, on a besoin d'un agenda ! Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus ? S'il y a des gens en France qui nous regardent, parce que l'émission va tourner sur le net, est-ce que quelqu'un qui habite à Paris, quelqu'un qui habite à Montpellier, peut vous appeler, peut vous contacter pour avoir son agenda ? Alors, il faut savoir que c'est accessible, mais vraiment pour tous ! Donc, si vous êtes au département, que vous soyez à l'étranger, vous pouvez avoir votre agenda ! Alors, pour cela, vous avez le site Pinjoko qui est disponible sur Google, vous tapez Pinjoko, comme c'est écrit là, P-I-N-D-J-O-K-O, voilà ! Vous tapez ça avec les accents ou sans accent, ça passe, peu importe ! Mais au niveau de la prononciation, c'est important de le dire, effectivement ! Mais en tout cas, vous allez sur le site, vous commandez votre agenda, et puis si vous êtes à l'étranger, vous êtes livré ! Si vous êtes sur le département, je vous donne mon numéro, 06 90 50 23 24, et mon collègue ! Alors oui, si vous êtes sur le département, le numéro, c'est 06 90 65 91 19, et à savoir, pour ceux qui veulent se procurer leur agenda, qui ne peuvent pas se déplacer, vous nous contactez directement par téléphone, et on voit comment on se donne rendez-vous ! Sinon, le rendez-vous est pris tous les samedis, au niveau de la place du marché, et de la rue Piétonne, à Poitapitre, d'accord ? Donc de 10h à 15h, pendant cet emballe, elle a joué ! Nous, nous, là, nous avons une bêtise locale et culturelle, voilà ! Non, vraiment, un beau travail ! Franchement, n'hésitez pas ! C'est local ! Achetez local ! Consommez local ! Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'agenda ? Eh bien, je ne me rappelle pas exactement de la citation, mais je sais que M. Célin m'avait dit, donc c'est le professeur Delser qui a fait tout le travail de rédaction de l'agenda, et il disait que, voilà, grâce à ce produit, en fait, on peut enfin faire tourner l'économie locale ! Donc, en fait, ça, c'est qu'on nous a dit, c'est moi pour nous aller, en fait ! C'est l'exemple ! C'est-à-dire que c'est un premier produit, mais aux autres Guadeloupéens, de faire la démarche de créer et de consommer local, et de pousser les gens à inciter à consommer local, plutôt qu'à aller prendre ce qui vient d'ailleurs ! Voilà ! Chioli, tu vois, moi aussi, il parle bien ! Ton collègue, il parle bien ! C'est pas pour rien qu'on travaille ensemble ! Donc voilà, il a un peu tout dit ! Moi, je rajouterais que c'est ensemble, ensemble ! C'est mon mec à laver l'autre ! On a déjà eu beaucoup de retours positifs, et je remercie franchement toutes les personnes qui nous soutiennent ! Donc voilà, c'est mon mec à laver l'autre ! C'est nous ensemble ! En tout cas, félicitations ! Big up pour le taf ! Continuez ! Je pense honnêtement que les téléspectateurs, ils vont vous appeler très, très, très vite ! ETV en commune ! Et oui, c'est terminé pour aujourd'hui ! On vous rappelle que si vous avez un trésor à nous faire découvrir dans votre commune, on se déplace ! Il suffit de contacter la rédaction de ETV en commune, et on vient vous voir ! Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain, même heure, même chaîne, ETV !